Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. Cette semaine, on a une invitée qui était bien attendue. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle, donc vous avez été nombreux justement à nous envoyer des questions pour réelle, donc ça devrait être un épisode très intéressant parce que quand on répond vraiment à vos vraies questions, c'est toujours bien. On a vraiment l'impression de vous aider pour près. Donc, on a avec nous Ève Rousseau qui est audiologiste, audiologiste, pas audioprothésiste. Non, c'est deux travails différents. On pourra demander, je suis là, je suis à l'heure de dire la bonne chose. Donc, oui, audiologiste, on va parler de tout ce qui touche l'audition, principalement chez les enfants. Donc, merci Ève d'être avec nous aujourd'hui. Justement, si tu veux nous expliquer peut-être un petit peu ton parcours, c'est quoi les études pour faire ça, puis justement la différence entre audiologiste et audioprothésiste peut-être pour ceux qui se demandent? OK. Bien, en fait, moi, mon parcours, j'ai été la première cohorte au Québec à faire seulement une maîtrise pour être audiologiste parce qu'avant au Québec, c'était un bac avec une maîtrise, donc c'était quatre ans. Puis maintenant, ils ont fait une nouvelle formule, puis c'est rendu juste une maîtrise de deux ans. Puis depuis seulement un an, il y a aussi la maîtrise, je vais faire commencer. En fait, moi, j'ai étudié à Montréal parce que c'était la seule place au Québec qui donnait le cours de audiologiste. Mais maintenant, depuis un an, ça se donne aussi à Québec. Puis sinon, si on n'était pas pris à Montréal ou quoi que ce soit, il y avait aussi la maîtrise qui se donnait à Ottawa. OK. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup de places où on peut se faire former là. Maintenant, c'est Montréal, Québec, Ottawa. C'est une maîtrise de deux ans qui est vraiment condensée. Donc, pour atteindre la maîtrise, il faut avoir des préalables. Moi, j'ai fait un bac en linguistique et psychologie parce qu'il me fallait des préalables en linguistique puis quelques cours en psychologie aussi. Donc, ça ressemble à ça, mon parcours. Parfait. Donc, c'est ça, justement. Je suppose qu'il y a plusieurs parcours possibles de baccalauréat dans des domaines, tu sais, comme une connexe, mais assez différents. Exactement. J'avais des collègues qui avaient fait des baccalauréats en neurosciences. Il y avait sciences biomédicales aussi, que ça pouvait fonctionner si on ajoutait quelques cours de linguistique. Parfait. Puis, audioprothésiste, si je ne me trompe pas, c'est une technique. Exactement. Oui, je ne sais pas. J'ai bien écouté. On a eu une concert de ratation la semaine passée. Donc, en fait, j'ai suivi. D'ailleurs, les gens, si vous voulez aller l'écouter après cet épisode-ci, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est une technique, dans le fond, de trois ans qui se donne à beaucoup de cégeps. Donc, c'est un peu plus accessible que le cours, la maîtrise en audiologie. Parfait. Merci beaucoup. Donc, dans ton travail, à tous les jours, ça peut ressembler à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire en audiologie? En fait, c'est qu'il y a vraiment deux branches à l'audiologie. Il y a l'évaluation puis la réadaptation. Moi, je travaille en réadaptation. Mais la première étape, en fait, qu'on va faire, c'est vraiment l'évaluation. Donc, l'évaluation, ça peut être en clinique privée ou dans les hôpitaux. Pour se rendre là, en fait, dans les hôpitaux, il faut avoir une recommandation du médecin. Il faut avoir une recommandation. Mais pour les cliniques privées, on n'a pas besoin de rien. On peut juste se présenter, demander un rendez-vous puis on va pouvoir voir un audiologiste. Donc, l'évaluation, c'est vraiment on fait un test d'audition pour voir comment l'enfant va entendre. Tandis que si on regarde en réadaptation, c'est qu'on sait que l'enfant a une surdité. Ça, ça a déjà été diagnostiqué. Puis, on va l'aider vraiment à cheminer avec sa surdité, avec l'acceptation, à être capable de comprendre c'est quoi sa surdité puis être capable de l'expliquer aux autres, à pouvoir utiliser des trucs pour s'aider, pour bien comprendre, à accepter les appareils auditifs. Puis, on va aussi faire des thérapies pour qu'ils soient vraiment capables de bien distinguer certains sons qui peuvent un peu se mêler quand on a une surdité. OK. Il y a quand même beaucoup de relations d'aide aussi à travers tout ça. Ça fait que le côté psycho un peu doit t'aider quand même dans ton travail. Exactement, oui. Puis, c'est ça, justement, dans le fond, on avait quand même beaucoup de questions par rapport à ça, l'évaluation. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu. Puis, le même type de question revenait beaucoup quand on avait reçu l'optométrice. Comment les enfants peuvent vraiment dire est-ce que j'entends, est-ce que j'entends pas? Est-ce que c'est plus au contraire, je pense qu'il y avait le retour d'ondes aussi dans les oreilles, tout ça. Comment ça fonctionne avec des enfants pour évaluer? OK. De façon résumée. Oui, de façon résumée. Souvent, c'est que les enfants vont nous arriver en audiologie parce qu'ils ont un trouble de langage, qu'ils ont un retard de langage. Parce qu'en fait, pour commencer à travailler en orthophonie, il faut savoir si on entend bien. Si le input n'est pas bon, le output ne peut pas être bon. Donc, à chaque fois qu'on veut commencer une thérapie en orthophonie, moi, je dis que c'est quasiment obligatoire. Il faut aller voir un audiologiste. On peut faire des tests d'audition à partir du moment où ils sont nés. Dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des programmes de dépistage néonatal qui se font. En fond, le bébé n'a rien besoin de faire. On lui met un petit écouteur, puis on envoie des ondes. Puis là, on sait justement si les petites cellules vont nous répondre. Donc, on peut faire ça pour les deux oreilles. Mais en même temps, même si l'enfant, le bébé, il va passer ce test-là, ça se peut que la surdité, elle se développe plus tard. Donc, c'est important de faire attention aux signes de la surdité. Donc là, ça va être souvent des signes comme, il ne répond pas tout de suite quand on appelle à son nom. Il a souvent l'air distrait. Tu sais, ça, c'est des signes, en fait, qu'on peut voir dans d'autres problématiques aussi. Donc, des fois, ça peut être mélangeant un peu. Ce n'est pas parce qu'il va se revirer, parce qu'il y a quelque chose qui a tombé à terre, qu'il n'y a pas de surdité. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Si on tape derrière lui, ça se peut qu'il nous entende quand même. Parce qu'il y a vraiment différents degrés de surdité. Puis en fait, ça se peut que ce soit juste une oreille qui a une surdité. En fait, il y a beaucoup de surdité unilatérale qui sont détectées vraiment plus tard dans la vie, quand les enfants commencent à mettre des écouteurs. Ils disent qu'ils n'entendent pas d'une oreille. Puis là, on se t'en rend compte qu'ils sont rendus à 4 ans, 5 ans. Puis ils n'ont pas nécessairement de troubles de langage. Ceux qui ont une bonne oreille, ça ne paraît pas. Mais il y a quand même des trucs qu'on peut faire pour eux autres, pour les aider au quotidien. Parce que quand ils vont être rendus à l'école, si le professeur est du côté de la mauvaise oreille, ils vont moins bien entendre. Puis surtout, justement, avec l'école, la pandémie, tout ça, l'école en ligne, il y a souvent des écouteurs à miettes. Puis même à l'école, on utilise beaucoup les technologies. Des fois, ils vont travailler à l'ordinateur avec leurs écouteurs. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment problématique si l'enfant n'entend pas vraiment d'une oreille. Exactement. Et tu sais, même pour les enfants qui ont une surdité légère, des fois, ça va être diagnostiqué parce que justement, il y a une petite affaire dans le langage. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir une grosse surdité pour avoir des appareils. Moi, moi, OK. Puis c'est ça. Donc, quand ils sont nés, on peut avoir le dépistage néonatal. Ça devrait être implanté à travers les hôpitaux de toute la province. Quand même, bientôt, c'est un projet pilote vous l'a de 10 ans, je pense. Ça fait que là, on m'a emmené. Il devrait être. Ça devrait être un vrai projet. Puis, dans le fond, on va faire des tests en cabine. Donc, pas seulement avec le petit écouteur, mais avec la collaboration de l'enfant. On peut faire des tests en cabine à partir d'à peu près 6 mois. Ah, quand même! Oui. Dans le fond, on va les mettre dans la chaise autre. Puis, ils vont être testés avec des haut-parleurs. Donc, là, on teste les deux oreilles en même temps. Ça fait qu'on ne peut pas dire s'il y a une oreille de meilleure que l'autre. Mais on va savoir au moins s'il entasse. Donc, le travail qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un son. Puis, on va conditionner l'enfant à se retourner quand il va entendre un son. Parce que chaque fois qu'il va avoir un son, il va avoir quelque chose de le fun pour lui. Donc, souvent, ça va être des petits toutous qui vont s'illuminer puis qui vont danser. OK. Comme ça, ils ne vont pas tricher puis vouloir montrer qu'ils n'entendent pas. Exactement. Dans le fond, on va toujours être avec une collègue. Puis là, dès que le son, il arrête, il faut concentrer. Il faut que l'enfant se concentre sur la personne qui est devant lui. Donc, là, on a plein de jouets le fun. Là, on a un son. Ah, il faut qu'il se retourne. Puis là, on a notre petit bonhomme qui se met à danser. OK. Ah, bien, c'est bien quand même. Oui, c'est ça. Parce que ça revenait. La question aussi était revenue justement pour les lunettes. Je pense un petit peu plus parce qu'il y a une phase où c'est donc bien le fun d'avoir des lunettes Ça fait que les parents demandaient beaucoup ça. Comment on fait pour savoir si l'enfant ne fait pas juste dire « je ne vois rien, je ne vois rien » avec les lunettes. Mais c'est vrai qu'aussi avec l'audition, c'est quand même une bonne méthode quand même. Oui, on a nos trucs. Non, c'est ça. Bien oui, tous les professionnels finalement à chaque fois nous disent « on a notre façon » puis vous connaissez votre domaine aussi. Tu as parlé justement surdité. Est-ce que c'est ça pas mal le trouble d'audition le plus répandu chez les enfants ou il y a comme complètement d'autres choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec juste le fait de ne pas bien entendre? En fait, il existe aussi le trouble de traitement auditif. OK. Donc, l'audition va être normale, mais c'est qu'au niveau du traitement de l'information, le chemin entre l'oreille et le cerveau va moins bien se faire. Puis ça, en fait, il y a beaucoup d'études en cours parce qu'on ne le comprend pas parfaitement bien. Le cerveau est super complexe, mais ça va être vraiment le traitement qui va être plus difficile. Donc, chaque fois qu'il va y avoir du bruit autour, ils ne seront plus capables de séparer la voix du bruit. Tout va rester pris ensemble. Donc, ça va être vraiment difficile pour eux. Il y a dans le bruit, mais il y a aussi d'autres choses qui vont être affectées. Par exemple, s'il y a une personne qui parle en même temps que l'autre, il n'y a aucun bruit. Il y a juste deux personnes qui parlent, puis tout va se mélanger. Ils ne seront pas capables de séparer les informations. Donc, une classe, s'il y a des amis qui parlent, on est prêts de comprendre l'enseignant. Exactement. Puis souvent, ces enfants-là, on va juste dire, ils sont distraits, ou ils ne veulent pas nous écouter. Ils font un peu d'attitude parce qu'ils nous regardent. On voit qu'ils m'entendent. Mais ils ne comprennent pas. Donc, ça, c'est quand même très difficile un peu à voir et à comprendre que c'est ça. Puis, ça va être beaucoup d'évaluations qu'on va faire pour vraiment diagnostiquer ce trouble de traitement auditif-là. Puis, en fait, ça se diagnostique juste à partir de 7 ans et plus parce que les tests sont trop difficiles pour les enfants plus jeunes. OK. Mais ça peut être quand même des hypothèses de troubles de traitement auditif qui sont faites avant. Puis, ça va être souvent aussi lié avec un TDAH. Fait que là, il faut essayer de démêler qu'est-ce qui vient du trouble de traitement auditif, qu'est-ce qui vient du TDAH. Là, ils vont vraiment souvent être mis ensemble. OK. Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai qu'il a vu qu'il peut avoir l'air du trait. Mais là, c'est vraiment... Puis, c'est ça. Puis, pour les parents aussi, on l'a vu quand on a reçu les neuropsychologues aussi. C'est souvent ça le cas. Des fois, c'est difficile de diagnostiquer des choses ou difficile d'avoir des hypothèses justement parce qu'il y a tellement de caractéristiques. Puis, c'est ça. C'est d'aller consulter les bons professionnels et de pouvoir poser des questions. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas les seuls dans ces situations-là. Nous, beaucoup de parents qui nous écrivent pour dire des choses. Mais pour vrai, si vous saviez le nombre de parents qui nous écrivent exactement les mêmes questions. Donc, n'ayez pas peur de les poser. Puis, on avait une question d'un parent aussi qui nous parlait. Mais là, je ne sais pas si c'est vous qui faites ça ou si c'est plus justement cognitif. Le trouble d'audition centrale. Le trouble d'audition centrale, ça va être un peu le trouble de traitement. OK. Ça fait que c'est le même. Dans le fond, on a l'audition périphérique. C'est est-ce qu'il entend bien ou il entend moins bien. Puis, le trouble central, ça va être vraiment au niveau du traitement. OK. Oui, c'est ça. Même principe. Parfait. Puis, justement, bon là, on est peut-être plus dans l'évaluation. Écoutez, réadaptation, comment on fonctionne avec des enfants qui en avaient besoin? Bien, en fait, une fois que l'audition est diagnostiquée, on veut être sûr que c'est stable dans le table. OK. Ça fait que là, si on a un bébé qui nous arrive à 10 mois, il a été diagnostiqué à 8 mois, on va tout de suite faire des tests d'audition supplémentaires juste pour être sûr qu'on a une bonne base. Personne va pouvoir se comparer à cette base-là. OK. Quand ils ont stage-là, souvent, s'il n'y a pas d'autres problèmes, on va faire des tests aux 6 mois. OK. Puis, on va s'assurer, en fait, qu'il y ait toute l'aide nécessaire. Donc, s'ils ont une surdité assez importante pour avoir un appareillage, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Puis, chez les enfants, en fait, même si c'est une surdité légère, on va appareiller parce que les enfants sont en plein développement du langage. C'est là qu'il y a la plasticité cérébrale et tout. Ça fait qu'on veut qu'il y ait le plus d'input possible. Tandis que s'il y a un adulte qui a, mettons, 65 ans et qui commence à avoir une surdité légère, jamais on va mettre des appareils là-dessus. OK. Parce qu'eux autres, ils sont capables de compenser. Ils sont capables de deviner l'information. Ah, je n'ai pas compris tels sons. Ah, mais ce n'est pas grave, j'ai tout compris le reste de la phrase. OK. Un enfant, il faut qu'il absorbe tout, il faut tout qu'il entende pour pouvoir bien, bien pouvoir le verbaliser. OK. C'est ça, c'est logique quand même avec les enfants. Puis aussi, peut-être que l'adulte va être plus apte peut-être à poser des questions, tandis que l'enfant en classe, c'est peut-être gêné de tout en dire, je n'ai rien entendu, je n'ai pas compris. Exactement. Les stratégies de communication vont être enseignées assez rapidement à ces enfants-là. Tu sais, même s'ils sont diagnostiqués à 4 ans, bien là, il va falloir leur apprendre, OK, toi, c'est ça ta surdité, pourquoi tu portes des appareils, c'est pour ça. Puis qu'est-ce que les amis peuvent faire pour t'aider? Donc là, on a plein de stratégies de communication à apprendre, puis on a des trucs pour les apprendre aux enfants, on a des belles images et tout. Donc, on demande de répéter, on demande de parler plus lentement, on demande d'être en face-à-face. Parce qu'en fait, tout le visage va nous donner tellement d'informations que même si on ne comprend pas un mot, des fois, juste avec le visage, on va savoir, ah, là, j'ai fait quelque chose de pas correct, ah, là, on est dans un moment joyeux. Donc, ils vont tous voir dans notre visage passé. Donc, c'est important de se rapprocher. Si on parle d'une pièce à l'autre, ça ne sert à rien, même avec les appareils auditifs. Parce que les appareils ont des limites, c'est des petits écouteurs qui vont venir capter la voix. Et si la voix vient de très loin, le petit microphone, il ne l'entendra pas, là. Puis, justement, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que des appareils aussi, là, si c'est vraiment très léger ou d'autres choses, complètement d'autres idées, ou c'est vraiment ça la solution pas mal pour tout? C'est qu'il y a plusieurs types de surdité. Si, dans le fond, notre oreille est divisée en trois, là, on a l'oreille externe, qu'est-ce qu'on voit? L'oreille moyenne, qui va être vraiment le tympan avec les osselets, puis l'oreille interne, qui est la cochlée. Si le problème, c'est la cochlée, bien, la seule chose qui va pouvoir nous aider, c'est un appareil auditif. Si le problème, c'est le tympan ou les osselets, là, ça va dépendre. Si ce n'est pas quelque chose de réversible, là, si je parle de quelque chose de réversible, ça serait une otite. OK. Une otite, ça va causer une perte d'audition temporaire. OK. Mais chez certains enfants, c'est des otites à répétition. Oui, vraiment. Donc, là, pendant comme quasiment trois ans, ils ont des otites par-ci, par-là, puis ça fait quand même des bonnes pertes auditives. Puis là, on le voit dans le langage, bien, là, on va pouvoir appareiller. OK. Soit on appareille, soit on met un appareil conventionnel, soit on va mettre ce qu'on appelle un BAAS, c'est un implant à ancrage osseux. OK. Mais ça, ça va être souvent quand, au niveau de l'oreille moyenne, ce n'est pas réversible. OK. Par exemple, si les petits osselets, il y en a un brisé, puis on ne pense pas faire une chirurgie tout de suite. Ou bien, si dans notre tympan, bien, il y a un trou, puis pour l'instant, ce n'est pas possible une chirurgie ou quoi que ce soit. Bien, là, on a un petit appareil qui va faire en sorte que tous les sons de l'environnement vont être captés par le petit appareil. Ça va aller directement dans notre partie interne qui, elle, va bien. OK. OK. Oui, c'est sûr que c'est, oui, c'est plus simple. Puis est-ce que c'est le même principe un petit peu que l'appareil, mais vraiment, justement, là, qui va être à l'intérieur? Puis est-ce qu'on peut l'enlever éventuellement ou il va comme tout le temps résister? Oui. C'est que ça va dépendre. Quand ils sont tout petits, c'est sûr qu'on ne fait pas d'opération. OK. Ça fait que ça va être sur un bandeau, puis ça va tenir derrière l'oreille. C'est une petite boîte. Oui. Puis s'il est rendu assez grand, bien, dans le fond, ça peut être une chirurgie. On va juste faire la chirurgie dans un cas où on sait que ça va rester pendant comme plus de 10 ans, plus de 20 ans, là, parce qu'on ne fait jamais une chirurgie. Oui, non, temporairement. Faire une chirurgie, là. Puis, dans le fond, c'est vraiment un petit implant qu'on va mettre dans l'os pour pouvoir venir mettre la petite boîte dessus pour que la stimulation se fasse mieux. OK. Puis si, par exemple, la personne, elle a sa partie interne qui va moins bien, mais comme vraiment, vraiment moins bien, là, c'est une surdité qui est sévère à profonde. Fait que même si on crie après, elle ne nous entend pas. Oui. OK. Donc là, ça veut dire qu'on est rendu à la limite de l'appareil auditif conventionnel. Même si on y met l'appareil, il n'entend pas tout. C'est trop difficile. Bien, là, on va avoir l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, ça va être une chirurgie que, dans la partie interne, on va venir remplacer avec des espèces de petites électrodes. C'est eux qui vont stimuler l'intérieur de l'oreille interne pour envoyer le son au cerveau. Donc, ça marche vraiment pareil comme l'audition normale. C'est juste que la partie externe, elle va attraper les sons et elle va faire des petits codes numériques. OK. Quand c'est des petits codes numériques, ils vont les stimuler à la bonne place dans l'oreille interne. OK. C'est intéressant, oui. Puis, ça, les enfants peuvent avoir ça si, justement, comme tu dis, c'est vraiment un trouble qu'on sait que ça va durer et qu'ils vont garder ça. Pour l'implant cochléaire, en fait, c'est que la partie interne, elle ne peut jamais se réparer. Si les petites cellules à l'intérieur sont brisées, si ça ne se répare pas, ça ne reviendra jamais. Souvent, quand les enfants vont naître avec une surdité qui est sévère à profonde, ils vont être implantés à partir de 10 mois. OK. OK, quand même. Ça serait tôt. Oui, c'est ça. Puis, souvent, ce n'est pas une surdité qu'on va manquer vers un an et demi quand il ne se met à dire aucun mot. On va commencer à se questionner et on va commencer à plus observer les comportements. Donc, là, on va avoir des enfants qui vont se faire implanter à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'au départ, on va quand même essayer un petit peu l'appareillage. Ah, ce n'est pas suffisant. On s'en va à l'implant. OK. C'est sûr qu'on part quand même avec les solutions qui sont les moins intrusives. Si on veut pour ces sévères. Exactement. Mais tu sais, si on sait que c'est profond des deux côtés, tu sais, qu'il n'y a pas de sévère, que c'est juste profond des deux côtés, c'est implant directement. OK. Puis justement, par rapport à ça, quand c'est très jeune puis que c'est justement très, très, très sévère, là, beaucoup de parents qui nous demandaient, est-ce que, justement, l'enfant, vu qu'il n'entend pas, est-ce qu'il va être capable de produire des sons ou s'il est complètement sourd? Est-ce que ça va toujours ensemble quand c'est de naissance, la sourdité avec le fait de ne pas vraiment pouvoir parler ou il y a des enfants qui vont quand même pouvoir développer la parole? En fait, si on regarde au niveau de la communauté sourde, les personnes qui sont gestuelles, la majorité des gens sont capables de produire des sons, à part s'ils ont un autre syndrome, un autre problématique, malformation quelconque. Donc, les cordes vocales, c'est pas ceux-là qui sont affectés. C'est juste qu'ils vont pas utiliser leur voix parce qu'ils savent, ils s'entendent pas. Donc, ils seront pas capables de parler, mais ils vont être capables de rire, ils vont être capables de s'exclamer puis de faire des sons. Donc, souvent, dans la communauté sourde, s'ils veulent alerter quelqu'un d'entendant, bien, ils vont faire un bruit. Ils savent que nous autres, on entend, donc ils vont essayer de nous crier après. Ça sortira pas de la même intonation que nous, parce qu'ils se sont jamais entendus, donc ils savent pas nécessairement comment placer leur langue, comment placer leur bouche. Donc, c'est sûr que c'est différent, mais ça fait pas deux des personnes nuettes. OK. Donc, c'est ça, ils peuvent produire un son, mais pas nécessairement parler, tu sais, d'une belle façon. Donc, c'est pour ça, justement, que ça serait important d'avoir, tu sais, dès le début, une façon de corriger ça pour pouvoir développer la parole comme il faut. Exactement, oui. Ah, parfait. Bien, c'est pour vrai, c'est vraiment intéressant, parce que c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents, des fois, qui savent pas trop quoi faire avec ça, là. Nous, c'est souvent ça, tu sais, peu importe le domaine, les parents qui vont nous dire, comme, hey, pour vrai, je sais pas quoi faire avec ça, puis là, ils sont comme pris, là, mais qui, justement, là, t'as dit, ça peut être au privé, sinon, en allant voir le médecin, le médecin va pouvoir rétérer dans ses cas. Dans un, oui, à l'hôpital. OK, parfait. Puis là, les tests vont être faits. Exactement, il y a toujours, bien, il y a, dans la majorité des cas, dans un hôpital, une audiologiste. OK, bon, bien, parfait. Bon, à savoir tout ça. En classe, on a eu beaucoup la question, aussi, là, de parents qui posaient la question, parce qu'il y a des, pas nécessairement leurs enfants, mais, mettons, des amis dans la classe, que l'enseignant, là, le micro, là, pour les appareils. Le système MF, peut-il nous en parler un petit peu? En fait, le système MF, souvent, il va aller avec un enfant qui a des appareils auditifs, puis, dans le fond, ils vont avoir un petit récepteur sur leur appareil, puis, le professeur va avoir le micro. Donc, grâce au petit récepteur sur l'appareil, on va pouvoir lier le micro, puis les appareils ensemble. Le but du petit micro, c'est qu'il capte la voix de l'enseignant, que ça aille directement dans les appareils. Au lieu que la voix passe à travers toute la classe, en fait, il y a la réverbération, la voix va aller frapper contre les murs, va revenir, il va avoir tous les enfants qui vont parler. Donc, là, c'est vraiment la voix qui va être mise en priorité. Donc, là, c'est sûr que s'il y a un autre élève qui pose une question, souvent, il va l'entendre un peu moins bien. Donc, là, ça va être le rôle de la professeure d'avoir des bonnes stratégies, puis de répéter les questions des autres enfants. Est-ce que, parce que je sais, moi, c'est déjà arrivé en enseignement qu'on avait des élèves qui en avaient, puis là, on avait quand même une petite réunion, puis on se faisait un petit peu former par rapport à ça, justement, là, tu sais, comment l'utiliser et tout. Est-ce que c'est vous qui allez faire ça ou c'est vraiment des gens dans les écoles qui vont pouvoir s'en occuper? Il y a toujours des gens dans les écoles qui sont comme désignés en déficience auditive. Donc, c'est eux qui vont s'en occuper, mais s'ils ont des problématiques ou quoi que ce soit, ils vont se référer aux audiologistes en centre de réadaptation. OK. Les autres qui vont s'en occuper, mais j'imagine que c'est différent d'une région à l'autre. Moi, je travaille en côté de l'Égypte. Oui, c'est comme tout ça, là, oui. OK. Non, c'est ça, c'est différent, mais c'est ça. Les enseignants savent comment gérer ça habituellement, puis comme tu dis, des stratégies répétées, tout ça. Exactement. Oui, vas-y. En fait, le but vraiment du système MF, c'est que peu importe le professeur, il se promène où dans la classe, la voix va être à la même intensité. Donc, le même volume tout le temps, même s'il est de dos, qu'il parle au mur, même s'il est à 10 mètres de l'enfant, c'est pareil comme si elle se tenait devant l'enfant à un mètre. Donc, c'est vraiment ça qui est plus le fun. Qui est pratique, justement, parce que des fois, quand on combine dans une classe, bien là, on en a qui ne voient pas bien, qui sont en avant, là, il y en a qui vont parler ensemble, on va les séparer. Donc, des fois, ça peut devenir un bon cast-type de placer les enfants. Donc, c'est bien si, justement, peu importe qui est où dans la classe, s'il peut entendre l'enseignant. Oui, mais en fait, on va quand même suggérer que les enfants avec une surdité soient au premier rang pour avoir la lecture labiaque. OK. Est-ce que les enfants, en général, sont assez bons, justement, pour lire sur les lèvres ou c'est plus difficile? Bien, en fait, tout le monde dans la vie est bon un peu là-dedans. Parce que si on s'en va dans une place bruyante, puis qu'on enlève les lèvres, bien, ça va être vraiment plus difficile pour tout le monde. OK. Donc, personne ne s'en rend compte. On ne regarde pas fixément la bouche, là, tu sais, mais on lit quand même sur les lèvres. C'est vraiment un bon indice. Puis, tu sais, pour les enfants, il n'y a pas ça, mais pour les adultes, il y a des cours de lecture labiale qui se donnent pour devenir encore meilleurs. Donc, ça va se donner avec l'orthophoniste. Nous, l'orthophoniste du centre de réadaptation donne des cours aux adultes régulièrement. Ça fait que ça, ça peut être intéressant. Mais quand on est enfant, en fait, souvent, on va essayer d'utiliser d'autres trucs, ça va être des adultes un peu qui vont aider, là, à s'assurer que l'enfant y aille bien entendu si l'enfant n'est pas capable de le dire par lui-même. OK. Parfait. Puis, justement, on avait une question là-dessus. Ça avait été posé par rapport au masque, là, parce qu'on entend beaucoup, justement, parler qu'avec le masque, premièrement, on ne voit pas la bouche. Des fois, le son, tu sais, ça va un petit peu différemment. Est-ce que tu aurais des trucs par rapport à ça, justement, soit si on a un enfant qu'on côtoie dans notre entourage, là, qui a des problèmes d'audition ou pour les enseignants en général qui enseignent avec le masque, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pallier ça, là, le fait qu'on, premièrement, on ne voit pas la bouche, puis que, bien, des fois, le son sort bizarre, là, qu'on a quand même un masque de vanille. Bien, en fait, nous, quand on a des enfants qui vont à l'école qui sont, qui ont une surdité, on va faire une sensibilisation à la classe puis une sensibilisation à l'enseignant. OK. Dans cette sensibilisation-là, on va suggérer des masques avec visière, donc avec une fenêtre transparente où on va voir nos lèvres. Ça, ça va être notre premier truc. Sinon, il y a, c'est dépendamment du moment de la pandémie, là, il y avait des fois, on avait le droit d'enseigner sans masque et tout ça. Donc, on suggère vraiment d'utiliser les plexiglas plus qu'utiliser les masques. Mais le masque avec visière, ça peut être une belle alternative. Par contre, il y a des professeurs qui vont un peu moins aimer ça parce qu'on respire un peu moins bien. Pas tant moins bien, mais un petit affaire moins bien. Mais pour vrai, ça peut vraiment être utile, puis pas juste pour les enfants avec une surdité. Pour tous les enfants. Et les enfants, oui, en développement du langage. Exactement. Le développement du langage, on a besoin de voir comment nos lèvres se placent pour pouvoir bien produire. Bien produire le son. OK. Mais c'est ça parce que la question, tu es revenue souvent, justement, comment on peut gérer ça. Puis, je pense même qu'il y a certains parents qui sont aussi enseignants qui nous ont posé cette question-là, qui disaient « Ah, moi, j'ai comme l'âme faire avec ça. » Puis, moi aussi, des fois, puis mes élèves sont grands, mais même en secondaire, des fois, on dirait qu'ils sont comme « Quoi? » Puis, il faut répéter. Sinon, il existe aussi des systèmes MF champs libres. OK. Donc, c'est comme des haut-parleurs. Donc, le professeur a son micro. OK. Puis, sa voix va sortir dans les haut-parleurs. Donc, là, on peut en mettre devant la classe et derrière la classe. Donc, ça va être vraiment pour acheter pour tous les élèves. Donc, ça, ça peut être utile. Puis, souvent, on va utiliser ça pour les enfants qui ont une perte unilatérale, juste un côté, ou justement les enfants qui n'ont pas d'appareil auditif. OK. Puis, sinon, ceux qui n'ont pas d'appareil auditif, aussi, on peut mettre des écouteurs. Donc, là, il y en a un personnel à eux, mais la majorité des cas, ça va être vraiment avec appareillage. Est-ce que, justement, il y a certains cas où l'enfant ne peut pas avoir des appareils pour une certaine physionomie de son oreille ou d'autres problématiques qui font en sorte? Bien, il existe des malformations. Il y en a qui n'ont pas de pavillon. OK. Donc, ça, en fait, souvent, ça va être une surdité qui va être conductive, qu'on appelle. Donc, là, la partie interne va être bonne. Ça fait qu'on va juste mettre la petite boîte derrière l'oreille. OK. Donc, c'est là qu'on n'aura pas un appareil conventionnel. Mais, tu sais, il y a des enfants qui, mettons, s'ils ont juste une surdité légère, il y a certains enfants qui ne voient pas la différence entre avec et sans les appareils. Donc, là, on va un peu se battre avec eux autres pour les mettre. Mais là, ça va être vraiment le rôle du parent d'être strict puis vraiment d'encadrer l'enfant. Non, c'est moi qui décide. Là, on a dit qu'on le portait. On le porte. Il faut vraiment être super rigoureux là-dedans. Mais il y a quand même des cas où les enfants ne veulent pas nécessairement le porter. Quand c'est une surdité légère, c'est sûr que ce n'est pas si dramatique. Mais on va quand même essayer de pousser puis pousser. Puis, en fait, on va embarquer souvent le psychologue là-dedans. On a un psychologue en déficience auditive. Puis, on va aider l'enfant à s'approprier sa surdité puis à l'accepter puis à être à l'aise avec ça. Il y a des enfants qui, tu sais, par exemple, qui ont beaucoup d'autres problématiques. Donc, la surdité, c'est la chose qui dérange un peu le moins les parents. Et admettons qu'il y a beaucoup d'autres problématiques, on n'ira pas autant forcés là-dessus. Donc, on va trouver d'autres alternatives. OK. Cet enfant-là, il a une surdité modérément sévère. On n'est pas capable de lui faire porter ses appareils. Puis, de toute façon, il n'est pas capable de produire du langage à cause d'un trouble intellectuel. Peu importe, on va y aller en signe. OK. OK. Donc, il y a d'autres techniques. On va avoir des éducateurs spécialisés qui vont venir aider. Les parents vont apprendre les signes. Il y a plusieurs façons. Puis, tu sais, il y a aussi des... Même pour ça, avec les appareils auditifs, il existe ce qui s'appelle le LPC, le langage parlé complété. Dans le fond, ça va aider les enfants à distinguer des sons qui se ressemblent beaucoup. Donc, si je dis main, bain, pain, c'est exactement les mêmes lèvres. OK. Mais quand on va le faire en LPC, là, moi, je ne parle pas LPC, je suis désolée, mais on a des configurations de doigts puis des configurations de têtes. OK. Donc, chaque fois que je vais faire pain, là, je dis n'importe quoi, je ne parle pas LPC. Donc, pain, bain, main, par exemple. Puis, là, l'enfant saurait, lui, quels sont les sons. Exactement. Donc, il va apprendre comme ça. Puis, par exemple, nous autres, en Montérégie, il existe l'école Saint-Jude que tous les enseignants enseignent avec le LPC en même temps. OK. Pour tous les élèves, c'est bon. Oui, parce que c'est des classes que tous les enfants vont avoir, par exemple, des appareils auditifs. OK. Ah, bien, pour vrai, c'est vraiment intéressant comme alternative, là, oui. Oui, ça permet de ne pas avoir les signes complètement, mais juste d'aider l'enfant à compléter l'information qu'il reçoit. OK. Donc, c'est ça pour les sons, justement, qui seraient similaires. Puis, justement, le langage des signes, est-ce que, des fois, c'est fréquent que c'est une alternative utilisée, même quand ce n'est pas une surdité complète, que c'est parce qu'on dit, justement, ça va être plus simple comme ça? Oui, bien, ça va vraiment aller dans du cas par cas. Puis, tu sais, même les enfants qui sont implantés, là, avec l'implant cochléaire, il y en a que le langage, il ne pop pas. Tu sais, ça ne pop pas pour n'importe quelle raison. Donc, on va commencer avec des signes. Parce que le but, c'est qu'il y ait un peu l'explosion du langage qu'il est censé avoir vers l'âge. Au sexe. Exactement. Donc, là, il va y avoir certains mots. Puis, là, à partir de ces mots-là, à un moment donné, il va les associer à ce qui est dit en même temps. Donc, si on dit tout le temps, on va jouer, on va jouer. À un moment donné, il va être capable de dire jouer. Mais au départ, il va juste faire le signe. Je veux du lait. Je veux du lait. Veux. Non, ça va être toutes des choses qu'il va apprendre en premier en signe. Puis, après ça, il va être capable de balancer vers le langage parlé. Mais c'est juste qu'on veut commencer quelque part. Je ne me trompe pas, il y a aussi des garderies qui vont enseigner certains mots ou expressions en langage des signes aussi pour les enfants qui ne sont pas capables de parler. Je sais que ma fille, elle, ils ont fait ça parce que, justement, pour ne pas que l'enfant se fasse frustrée de ne pas être capable de parler, il est capable de faire son signe puis il réussit quand même à tomber un peu. Est-ce que c'est fréquent? En fait, ça ne sera pas nécessairement de la langue des signes. Il existe du baby sign. Donc, ça, c'est vraiment plus avec les bébés, donc du lait. Donc, ça, ça va être quelque chose de vraiment facile. Un bébé va être capable de le faire. Mais quand ils grandissent un peu, par exemple, je dirais avec les enfants qui sont plus TSA ou avec des déficiences intellectuelles, ça va être plus les mains animées. Donc, ça va être des signes qui sont naturels. On est assis. C'est fini. Donc, tu sais, c'est des gestes un peu plus faciles que la langue des signes. Puis ça, ça va être utilisé dépendamment de ce que l'éducateur, il veut, tu sais, à quel point c'est difficile avec cet enfant-là, communiquer. Donc, c'est ça, on veut enlever les frustrations. On veut que la communication se fasse un minimum. Il faut commencer quelque part. Donc, on va essayer d'ajouter ces petits signes-là. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. Puis ça ne sera pas nécessairement avec ceux qui ont une surdité. Ça peut être avec n'importe quel enfant que le langage, c'est plus difficile. Ou plus dans un contexte de gestion aussi. Quand on a plusieurs enfants, puis si tout le monde se met à crier, peut-être que des fois, c'est plus compliqué. Si c'est une bonne alternative pour gérer la classe de garderie. Mais quand même intéressant comme alternative. Puis est-ce que, je ne sais pas si tu sais, encore là, tu n'es pas dans les foyers. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui utilisent ça, mettons, à la maison, justement, d'avoir des petits signes pour dire qu'on veut du lait et tout? On ne sait pas. Je ne sais pas à quel point, mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça les intéresse. Puis ils vont l'essayer un peu, puis finalement, c'est comme si ça, ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est comme, tu sais, le bébé, il est tellement petit qu'il n'y a pas grand-chose qu'il peut vouloir, cet enfant-là. Oui, c'est pas mal qu'aujourd'hui, il y a une patrice, il y a faim. Ou qu'il y a quelque chose dans sa couche. Il n'y a comme pas tant d'options. C'est que ça va être utilisé parfois, mais des fois, ça va être lâché. Oui, ça va dépendre. Je ne sais pas à quel point il y en a qui l'utilisent. C'est utilisé, mais c'est ça, on en entend des fois parler. On a pleuré le sujet à quelques reprises par rapport beaucoup à l'estime de soi, peut-être l'intimidation. Des fois, des enfants qui ont su vous en parler, qu'est-ce que tu dirais, là, on s'est peut-être demandé, là, mon enfant, tu sais, ça s'aligne vers ça, mais il ne veut pas trop, puis là, il y a donc un peu peur. Qu'est-ce que les autres amis vont dire, tout ça, là, comment on peut gérer ça? Je dirais que c'est surtout des peurs du parent. OK. L'enfant, il ne va pas avoir peur. C'est quelque chose de nouveau, puis les autres enfants vont être curieux. OK. Les autres enfants vont vouloir poser des questions. Comment ça, toi, tu as ça? OK. Ça ne sera pas méchant envers les enfants. À la base, les enfants, ils ne sont pas méchants, un contre l'autre. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Ça va être de la curiosité. Puis souvent, les parents vont le voir un peu négativement parce que, justement, les enfants, bien, ils sont directs. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Mais, tu sais, les enfants, c'est... J'en connais peu ou pas, là, qu'ils se font intimider. Puis en fait, ça va être vraiment leur manière de s'expliquer. Puis une fois que les autres enfants sont au courant, oui, je les dis pareil parce que je n'entends pas bien. Toi, tu as des lunettes parce que tu vois moins bien. OK. Ça finit là. Donc, souvent, à travers le parcours scolaire, bien, ils vont suivre avec les mêmes enfants. Ça fait que ça va devenir une normalité. Tu sais, l'enfant avec des appareils éditifs, ce n'est pas le seul. C'est normal qu'il y ait des appareils parce qu'il entend moins bien. Pourquoi, moi, ça ne serait pas correct que j'aille des lunettes parce que je vois moins bien? Donc, c'est un peu ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir ça. On m'en dit que c'est une immense différence. Oui, oui, oui. Il y en a besoin. C'est une béquille pour lui. Donc, puis de nos jours, en fait, là, sont vraiment moins visibles les appareils. Oui, c'est ça, hein. Donc, tu sais, dépendamment de l'âge de l'enfant, il y a un moment que, tu sais, mettons, si l'enfant est au secondaire, bien, là, ça va être rendu un petit fil. Ça se confond avec les cheveux, que ce soit un gars ou une fille. En avant, on ne verra rien. OK. Ça va être vraiment juste une petite boîte derrière l'oreille. Ça va être tout. Tandis que quand ils sont plus petits, bien, là, il faut prendre quelque chose d'un peu plus gros parce qu'on sait que l'oreille va grandir au fil. Ça fait qu'il faut avoir un appareil qui m'adapte un peu plus, là. Donc, oui, ça ressemble à ça. Puis, tu sais, en fait, je ne l'ai pas dit depuis le début, là, mais les appareils auditifs sont payés par le gouvernement. OK. Oui, c'était une des questions, justement. Ils sont payés par le gouvernement, c'est gratuit. Pour les adultes, là, juste les enfants? Pour les adultes, si tu es au travail, il y en a deux de payé. OK. Si tu es à la retraite, il y en a seulement un de payé sur deux. Ah, bien, c'est quand même pas cool, oui. Oui. Puis, il y a, je ne me rappelle plus exactement du règlement, là, mais si toute ton enfance, avant tes 18 ans, tu as eu deux appareils, bien, là, tu vas avoir le droit d'en garder toute ta vie, deux. OK. Il y a comme une date, mais cette information-là, je ne suis pas sûre à 100%, là, mais j'en a entendu parler. Puis, dès que tu es aux études aussi, c'est payé deux. OK. Dans le fond, il y a aussi, quand tu as moins de six ans, tu vas avoir le droit à ton système MF personnel à la maison. OK. Donc, si tu veux aller en vélo avec ton enfant, que ton enfant est devant toi et qu'il n'est pas capable de parler, tu utilises le système MF. Si tu es au parc, tu ne veux pas y crier par la tête pour qu'il revienne, tu as ton micro. Donc, dans l'auto, il est en arrière, tu entends moins bien, il y a la radio, il les bruits, il va t'entendre super bien. Donc, ça, c'est le fun, mais c'est avant six ans. S'il y a plus de six ans, bien, le gouvernement ne va plus payer, mais dès qu'il va rentrer à l'école, bien, là, l'école va en fournir un s'il y a la cote. OK. OK. C'est la cote 44, que ça s'appelle, donc il faut avoir un certain degré de surdité de surdité, OK, pour avoir accès au système MF, mais ce n'est pas une grosse surdité. Oui, oui, oui. Mais c'est bon, parce que je n'avais pas pensé à ça à la maison, on dirait que dans ma tête, c'était comme, bien, on va aller y parler à côté, mais c'est vrai que ce n'est pas tout le temps, là. Oui, puis il existe aussi des systèmes pour la télé, le système MF, tu vas pouvoir l'utiliser avec la tablette, tu vas pouvoir l'utiliser avec l'ordinateur, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant, là. Tu as tes propres écouteurs sans fil, là, personnalisés. Ah, bien, c'est bon. Justement, nous, c'est ça, on a quand même beaucoup d'enfants qui font l'école à la maison, puis il y a une maman, justement, qui nous a demandé, tu sais, moi, j'ai l'impression que, bon, à l'école, justement, il y aurait beaucoup de mesures parce qu'il est quand même dans un contexte standardisé, fait que le prof parle avec une certaine voix, puis il se promène dans la classe et tout, fait qu'il y a besoin de mesures pour ça. Puis elle disait, moi, à la maison, tu sais, je m'adapte beaucoup à mon enfant, fait que je vais m'approcher, je vais répéter tout ça. Est-ce que c'est parfait, on s'adapte à lui? Ou au contraire, il faudrait des fois le mettre dans des situations pour qu'il se pratique à quand il va arriver, mettons, au secondaire dans une vraie classe, puis là, il n'y aura pas toujours quelqu'un à côté de lui qui va tout répéter, puis qui va parler plus fort, puis qui va articuler plus, là. En fait, c'est qu'il faut qu'il apprenne les stratégies de communication, tu sais, puis il va les apprendre, même s'il est scolarisé à la maison, je veux dire, cet enfant-là, il n'est pas 24 heures sur 24 dans la maison, là, il va quand même sortir, il va quand même avoir des activités avec d'autres amis, donc il va être exposé à du bruit, juste s'il y a des frères et sœurs, il va avoir du bruit dans la maison en tout temps, donc tu sais, il va quand même utiliser un peu les stratégies de communication, ah, est-ce que tu peux parler plus lentement, parler un peu plus clairement, parce que parler plus fort, ce n'est pas nécessairement un bon truc, parce qu'en fait, nos lèvres vont être déformées. Ah, et tout? Oui, puis il ne faut pas exagérer notre prononciation, parce que ça déforme nos lèvres, c'est plus fun, tu dis bonjour, ça ne marche pas mes lèvres, je ne parle pas comme ça, tu sais, donc c'est vraiment être capable d'utiliser les trucs, puis de dire, ah, j'ai une surdité, est-ce que tu veux le nommer, exactement, ça c'est quelque chose qu'on va souvent pratiquer là au centre de réadaptation, il y a des enfants que ça vient naturellement, ou ah oui, j'ai des appareils, j'ai une surdité, puis ça va super bien, mais il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce, puis c'est vraiment correct comme ça aussi. OK, puis justement, dans les sports, par exemple, mettons qu'il y a de la natation ou un sport de contact, tout ça, est-ce qu'il y a des alternatives? Des stratégies de communication. Oui, parce que pour la natation, bien, ça dépend, là, si par exemple, c'est un implant cochléaire que l'enfant a, il existe un petit case protecteur pour pouvoir garder, mais il ne pourra pas aller en profondeur, il va falloir qu'il nage vraiment au-dessus, là. Je ne sais pas si ça existe pour les appareils auditifs, un petit case comme ça. On fera nos recherches, mais oui, c'est la question. Oui, puis pour les sports de contact, c'est-à-dire que c'est une stratégie, justement. Donc, ça va être les stratégies de communication. Est-ce qu'il est capable d'entendre le bâton qui toque sa glace? Oui, OK, on utilise ça, let's go. Ça va être vraiment de voir comment, pour lui, ça peut fonctionner. Oui, puis je suppose que les enfants sont habitués de pallier, justement, avec d'autres choses, de plus attentifs visuellement ou des choses comme ça. Exactement, oui. OK. Ah, bien, parfait. Pour vrai, moi, j'en apprends beaucoup sur les parents aussi. Sinon, là, c'est ça, si on revient vraiment comme dans les appareils, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a comme de l'inconfort, il y a ça, que l'enfant va dire, ça me fait mal, je ne suis pas bien ou ça me cogne ou, tu sais, c'est tellement bien ajusté qu'il s'habitue assez vite. Souvent, les enfants vont dire que les appareils sont inconfortables juste pour ne pas avoir à aimer. OK. Mais ça se peut quand même qu'il y ait de l'inconfort. C'est ça qu'on va aller vérifier en centre de réadaptation. OK, là, il y a eu un nouveau d'ajustement dans l'appareil. Est-ce qu'on a des sons trop forts, pas assez? Puis avant même de leur mettre des appareils dans les oreilles, les appareils sont vraiment ajustés en fonction de leur audition à eux. On a des logiciels qui font en sorte qu'on a des petites cibles à atteindre. Oui, oui, OK. On a aussi des cibles d'inconfort à être sûr de ne pas dépasser. Donc, on va savoir qu'on ne dépasse pas des seuils d'inconfort. Puis on peut même les mesurer en cabine à quel point il est capable de se rendre haut avant que ça soit inconfortable. On ne va jamais se rendre à des sons qui sont trop hauts pour endommager l'audition. Oui, oui. Mais on va se rendre à des sons qui sont quand même inconfortables sans endommager l'audition. Puis justement, est-ce que ça filtre un petit peu? Si on est, je ne sais pas, dans une salle de concert avec du vraiment gros bruit et que ça amplifie trop, justement, est-ce que ça vient comme tempéré et que ça ne sera pas toujours proportionnel au son extérieur? Un peu, mais en même temps, il existe la suramplification. Donc, s'il y a de la rénovation dans la maison, en fait, tu es censé porter des coquilles. Donc, c'est sûr que tu ne porteras pas tes appareils. Dans un concert, tu es censé porter des coquilles. Oui, pour nous, on se dit, je m'en vais jouer à un concert, c'est correct, mais en même temps, c'est des sons qui vont endommager notre religion. Oui, c'est ça. OK. Alors, pourquoi le petit coup de trois ans qui est à côté de toi, il y a des coquilles? C'est parce que pour toute la gang, c'est… Bien, c'est ça. Oui. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Puis tu sais, de nos jours, en fait, je vais en parler un peu, là, avec les écouteurs et avec tout ce qu'on a en ligne maintenant, bien, les enfants, il faut regarder leur volume. Genre, à quel point ils écoutent fort, puis il faut leur dire non, tu ne montes pas plus haut que la moitié. Parce que, tu sais, des fois, eux autres, ils ne s'en rendent pas compte que c'est nocif pour eux. Ça fait qu'il faut vraiment contrôler ça. C'est vraiment important parce qu'il y a des enfants qui développent des surdités, bien, qui vont développer des surdités, mettons, quand ils vont être rendus à l'âge adulte, à cause qu'ils ont trop été exposés à du bruit, ou ils vont développer des acouphènes quand même rapidement, là. Ils sont au secondaire, puis ils ont des acouphènes déjà. Les acouphènes, c'est annonciateur d'un début de perte auditive. OK. Pas nécessairement dans les sons qui sont importants pour la parole, mais dans les plus hautes fréquences. Là, on va voir qu'il y a des pertes auditives. Pour les musiciens, en fait, c'est souvent le cas. C'était justement la question de Claudia, parce que quand elle n'est pas là, elle m'envoie toujours une ou deux questions à poser. Donc, on a répondu. C'est ça, elle s'est demandé, est-ce que, justement, est-ce que c'est vrai ça que ça peut causer des pertes auditives à long terme pour les enfants qui écoutent trop fort dans leur parole, loin? Puis, est-ce que ça n'a pas rapport ou il y a quelque chose qui est mieux entre des écouteurs dans les oreilles ou des écouteurs plus style casse d'écoute? Ou est-ce que c'est mieux d'être en haut-parleur ou c'est vraiment juste l'intensité du son? Ça va être l'intensité du son, mais je dirais qu'avec un casse d'écoute, on va plus bloquer les bruits extérieurs, donc on va avoir tendance à le mettre moins fort. Ah, OK. Oui. Parce que les petits écouteurs réguliers, bien, tout passe. Donc, s'il y a du bruit autour, bien, je monte le volume, j'entends pas. Puis, on se rend pas compte que finalement, bien, on l'a mis très fort. Ça fait que pour le casse d'écoute, ça va être un peu plus facile. C'est sûr que moi, je recommande pas d'avoir des écouteurs à longueur de journée dans les oreilles. Les oreilles ont besoin de respirer à un moment donné. Mais en même temps, pour les enfants qui ont des appareils, bien, ils ont des écouteurs à longueur de temps dans les oreilles. Mais eux autres, ils ont des petits, ça s'appelle des évents. C'est un tout petit trou qui fait en sorte qu'il y a une petite aération. C'est quand même. Exactement. Mais, t'sais, tant que durant la nuit, on dort pas avec des écouteurs aussi. Non, c'est ça. Il faut avoir une période de repos à un moment donné. Si on est quelqu'un qui dort avec des bouchons, bien, durant le jour, on s'arrange pour pas trop avoir de choses dans les oreilles. Juste au niveau de la cire, on va faire des bouchons de cire. Parce qu'il y a un processus de migration que la cire est toujours poussée vers l'extérieur. Mais si c'est toujours bouchée, bien, elle va se mettre en tapon, puis elle va finir par boucher l'oreille. OK. Puis, est-ce que, justement, t'as d'autres choses à ne pas faire pour pas s'abîmer les oreilles, là, outre le bruit trop fort, trop d'écouteurs? Les Q-tips. OK. On touche pas à ça. Ça va pas dans les oreilles. Il est écrit sur la boîte. On va mettre dans les oreilles. Ça va pas dans les oreilles. On a beaucoup de cas de perforations du tympan. Ils vont se détruire l'oreille en dedans, là. C'est vraiment pas beau. Puis, en fait, on a l'impression de se laver les oreilles, mais en fait, on bloque le process de migration. On fait juste te repousser par en dedans. OK. C'est vraiment pas bon. Puis, même, tu sais, la petite mousse de ouate, là, ça peut rester pris dans l'oreille pour faire une infection. Bon. Fait qu'on oublie ça. On en fera plus. On oublie ça. Gardez ça pour les bricolages. C'est ça. Ça serait quoi, donc, la meilleure façon, là, de nettoyer les oreilles des enfants avec de l'eau, simplement? Exactement. Une débarbouillette puis un petit doigt, là. Tout simplement. Oui. On reste sur le petit bord, là. OK. Bien, c'est parfait. C'est un conseil pertinent. Est-ce que tu avais autre chose, là, qu'on n'a pas abordé qui serait bonne à dire aux parents? Bien, je voulais un petit peu parler plus des otites. Parce qu'en fait, les enfants ont vraiment, vraiment souvent des otites. OK. Oui. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que même quand ton enfant n'a pas d'otite puis même quand il n'est pas congestionné, il faut que tu lui fasses les gènes nasales minimum une à deux fois par jour. Ah oui, OK. C'est comme ça qu'on va prévenir la congestion et qu'on va prévenir les otites. Quand il tombe congestionné, c'est rendu trois à quatre fois par jour qu'on fait l'hygiène nasale. Ah oui. C'est beaucoup, mais on peut impliquer la garderie là-dedans. Ils sont censés être formés pour le faire. Il faut leur donner de l'autorisation, bien sûr. Mais l'hygiène nasale, c'est ça qui peut vous sauver. Puis n'hésitez pas. Si votre enfant a comme plus que trois otites en dedans de six mois, ce n'est pas normal. Il faut aller voir l'ORL puis il va vous conseiller des choses. Par exemple, poser des petits tubes pour que le liquide puisse réussir à s'échapper. Oui, parce que, en fait, comme je le disais, les otites, ça cause des pertes auditives. Donc, si ton enfant est en train de développer son langage, bien, c'est sûr que c'est optimal qu'il puisse bien entendre. Donc, on ne veut pas qu'il reste en otite longtemps. Ça fait qu'il existe des alternatives. Puis c'est ça, l'hygiène nasale va vous sauver. C'est ça qui est important. Sinon, je voulais aussi revenir sur les tests en cabine. J'ai juste parlé des tests en cabine pour les tout petits. Je n'ai pas parlé pour les plus grands. Pour les plus grands, à un moment donné, ça va être du conditionnement par le jeu. Donc, par exemple, on prend un bloc Lego, on l'écoute. Quand on l'entend, on a le droit de faire notre petit jeu ou peu importe. On peut utiliser n'importe quel jeu pour faire ça. Donc, l'enfant est conditionné pour faire le jeu chaque fois qu'il entend un son. Puis une fois qu'il est rendu plus grand, bien, il est capable de faire comme les adultes. Donc, une fois qu'il a comme dix ans, bien, il attend qu'il y ait un son, puis il va appuyer sur le petit bouton. OK. C'est ça. Fait que là, dans ce cas-là, on fait plus confiance à l'enfant, justement, qui va faire ça sérieusement. Oui, mais on est quand même capable de regarder les fois où on les sait. Oui, oui, oui. Non, c'est ça, exact. C'est votre travail, là. Exactement. Puis en cabine aussi, il va y avoir des enfants qui vont être pratiquement impossibles à tester pour d'autres problématiques ou juste parce qu'il ne veut pas accepter les écouteurs. Il y en a qui refusent les écouteurs complètement. Ils font la crise de bacon à terre. Il y a l'alternative d'aller à Sainte-Justine puis d'endormir l'enfant puis de faire des tests avec des électrodes. C'est pas invasif, c'est rien. C'est juste collé sur nous. Puis ils vont tester c'est quoi l'audition juste pour être sûr que tout est beau. Fait que ça, ça peut être une belle alternative, là, si jamais, justement, on sait, ah, il n'a pas passé le test néonatal puis là, on n'est pas capable de l'appareiller parce qu'on n'est pas capable de faire le test en cabine, ça peut être une bonne idée. Oui, c'est ça. Puis probablement, justement, qu'il y a d'autres problématiques aussi, là, est-ce que c'est un blocage lié à autre chose ou un problème de... Peu importe, mais justement, ça peut être... Exactement. Il faut savoir. Puis l'ORL va être embarquée dans le dossier aussi, là. Souvent, quand on a une surdité, on veut savoir, bien, elle vient d'où. OK, dans la famille, il y a des problèmes de surdité. Oui, c'est un peu réglé. Mais est-ce que c'est un problème de génétique? Ça peut, même s'il n'y a personne dans la famille, à un moment donné, il va y avoir un mix de génétiques quelque part qui va créer la surdité. Ça peut être des malformations, ça peut être des complications à la naissance. Par exemple, un très faible poids à la naissance, un napgar qui n'était pas très bon. Il y a beaucoup de choses qui vont comme lever les red flags de dire, ça se peut que cet enfant-là, il y en a une surdité. C'est à vérifier, même s'il passe le dépistage néonatal. Puis, c'est ça. Dès qu'il y a un trouble de langage, c'est automatique. On ne commence pas avec l'orthophoniste tant qu'on n'a pas eu le diologiste. OK, c'est vrai, c'est logique, dans le fond, parce que l'enfant, tu sais, des fois, les étapes dans l'ordre, on peut trouver le problème à la source. Oui. Je pense que vous collaborez aussi quand même avec des orthophonistes beaucoup dans des problèmes. On en a dans notre équipe. Il y a des problématiques, oui. Oui. Dans le fond, si on sait que le trouble du langage est lié à la surdité, bien, ça va être notre orthophoniste qui va s'en occuper. Si on voit, dans le fond, que ce ne serait pas la surdité qui serait responsable du trouble, que c'est vraiment un trouble qui serait présent en tant que tel, même s'il n'y avait pas la surdité, bien, là, on va l'envoyer vraiment dans une équipe de déficitement engagée. OK. Tout simplement, donc, ils vont être pris en charge, ces enfants-là. Oui. OK. Parfait. J'ai une dernière question, là, justement. C'est des parents qui ont dit, moi, ma question serait plus pour moi, là, pas pour mes enfants, des parents qui disent, justement, j'ai l'impression, tu sais, soit que j'entends pas bien, que les gens, tu sais, me disent souvent, bien, bon, je t'ai parlé, tu m'as pas répondu, t'as pas entendu, ou tu sais, qu'ils vont s'en rendre compte. T'en as parlé un petit peu tantôt, justement, là, si c'est très léger, on mettra pas d'appareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre, justement, comme alternative, là, comme adulte qui se dit, bien, j'ai peut-être des problématiques sans nécessairement aller dans des appareils. Bien, pour les adultes aussi, là, ça va être les stratégies de communication. Puis, en fait, dès qu'il y a du bruit autour, on essaie de fermer le bruit. Donc, si la télé a joué en arrière-plan, bien, on la ferme avant de se parler. Si notre conjoint est toujours habitué de nous parler d'une pièce à l'autre, bien, il faut que ça l'arrête. Ça marchera jamais, parler d'une pièce à l'autre. Donc, il faut se rapprocher. Tu sais, puis pour le bruit, là, c'est la même chose pour les enfants, là. On leur parle pas avec la radio ouverte dans l'auto. On ferme la radio. C'est important. Tous les bruits qu'on peut enlever. Des fois, c'est pas possible. Donc, on va essayer, nous-mêmes, de se retirer du bruit pour pouvoir parler. On va s'en éloigner. Pour les adultes, en fait, il existe... Tu sais, si on veut pas aller vers l'appareillage... Non, les stratégies de communication, ça va être vraiment le meilleur. Parce qu'en fait, les critères pour avoir un appareil payé du gouvernement pour les adultes, c'est vraiment plus strict. La surdité, il faut qu'elle soit vraiment, bien, vraiment plus intense, là. Il faut qu'elle soit, mettons, modérée pour pouvoir l'avoir. Tandis qu'un enfant, si c'est léger, il va l'avoir directement. C'est deux appareils. OK. Puis, il met dans la fois quelqu'un qui dirait, « Hé, moi, même si c'est seulement léger, ça me brime vraiment dans mes activités. Peu importe. Le domaine pourrait les payer puis les avoir. » Il va les payer, exactement. C'est sûr que c'est des appareils qui vont pas être donnés, là. Non, non, c'est ça. C'est quand même très cher. Oui. Je suppose. Bon, bien, parfait. Moi, ça répond pas mal à toutes les questions qu'on avait reçues, là. Puis, il y avait beaucoup de questions, tu sais, les mêmes questions qui revenaient souvent, là. Donc, je pense qu'ici, on a fait le tour avec ça. On a répondu à beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup pour ton temps de nous avoir répondu. C'était très clair. Puis, moi, en tout cas, j'en ai appris beaucoup. Pour les auditeurs, si vous avez d'autres questions, là, comme on n'est pas en direct, vous pouvez les écrire soit sur YouTube ou sur Facebook. Puis, on pourrait les transmettre à Ève, là, si vous en avez par la suite. Puis, sinon, dans les prochaines semaines, on reçoit quelques invités qui vont nous parler de leur parcours scolaire, là. Donc, il y en a qui en ont fait, leur scolarité, dans d'autres pays. Il y en a qui ont fait une partie dans d'autres pays qui sont arrivés au Québec par la suite, là. Donc, on va comme comparer les systèmes scolaires. Si vous avez des questions là-dessus ou que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas non plus à l'écrire en commentaire. OK, merci tout le monde. Bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada